Bonjour, je m'appelle Roselyne Branly et je vais vous lire un horoscope pour le mois de septembre 2015. Qu'est-ce qui va se passer en septembre 2015 pour les béliers ? C'est le premier signe. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On a toujours un nu sans bélier qui oblige les béliers à vivre un petit peu au taquet, dans l'agitation, dans un rythme un peu soutenu. Mais ça vous commencez à avoir l'habitude un petit peu depuis 2011. Donc là maintenant c'est un peu une énergie planétaire à laquelle vous êtes accoutumé. On a également pour ce mois de septembre très très bonne planète pour l'amour. Alors là ça c'est vraiment un mois où il faut en profiter. Si vous êtes solo, célibataire, c'est pas le moment de rester pleurer chez vous, sortez, ne regardez pas votre écran, allez faire la fête, rencontrez des gens, faites du sport, allez danser, n'importe quoi. Mais ne restez pas à la maison tout seul ou toute seule. En plus vous avez de la chance que c'est Vénus et Mars qui apportent l'amour et la passion. Donc vous allez bien vous entendre avec la personne que vous rencontrez sur le plan amour mais aussi sur le plan sexuel. Donc c'est un très bon moment. Si vous êtes en couple, c'est un moment parfait, vous êtes d'accord sur tout, vous vous entendez bien, vous vous aimez comme au premier jour. Donc c'est vraiment un excellent moment. Bonne nouvelle aussi, c'est le travail. Jupiter en Vierge apporte pour les béliers un facteur chance, une promotion, une nouvelle, la possibilité d'accomplir un nouveau projet, une bonne entente avec votre boss. Et le soleil en Vierge apporte aussi du succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc allez-y, c'est le moment de foncer. Le ciel veut que vous soyez au boulot, que vous travaillez, donc c'est bon. Mercure est en balance tout le temps du 1er au 30 septembre. Donc ce sont des moments de choix pour vous qui peuvent être, est-ce que je vais arrêter de fumer ? Est-ce que je repeins ma cuisine ? Est-ce que je change de look ? Qu'est-ce que je fais pour moi ? Donc c'est un moment extrêmement décisionnaire, très intense. Saturne entre en Sagittaire. Et Saturne en Sagittaire, c'est le moment où vous prenez conscience de ce que vous êtes, de comment changer l'attitude, de ce que vous devez faire. C'est aussi un moment où vous allez avoir envie d'apprendre une langue, de voyager, de vous ouvrir à de nouvelles cultures. Donc c'est plutôt intéressant. Là vous êtes aussi dans un moment où vous avez envie de changer des choses dans vos relations avec les autres. Et là vous allez le faire avec une grande honnêteté. C'est un petit peu la rigueur de Saturne, mais ça vous oblige à vous voir en face tel que vous êtes. Donc en gros, on a pour les béliers un mois de septembre qui est extrêmement positif. Donc vraiment, vivez fort, vivez plus, optimisez votre temps, sortez, bougez. De toute manière, le dynamisme, c'est la vérité pour le bélier. Sous-titrage ST' 501